Salut tout le monde, alors, dans cette vidéo en fait ça va être peut-être une vidéo YouTube, je sais pas si je vais la mettre Je vais vous donner mon point de vue sur le champion, Pyke qui est sorti du coup hier Pendant que nous avons des camions de poubelle dehors, c'est génial, j'ai la fenêtre ouverte, on adore notre vie Le champion en fait, donc vous le savez c'est un assassin ultra mobile Qui a un qui est très très fun à jouer, le champion est très fun à jouer, c'est ce qu'on voulait, c'est très bien Maintenant, je pense que je me suis pas encore adapté au gameplay pour savoir comment le jouer Vous allez voir que j'ai, c'est pas que j'ai du mal mais c'est différent, c'est différent Alors là on a un match mirror, ça va être dégueulasse, je déteste les match mirror packs parce que c'est le premier qui eux, qui se fait niquer en fait Genre tu peux pas engager sur un autre pack, tu eux sur lui, il va eux sur toi et il va te stun Du coup c'est de la grosse merde Là, en support, ce que tu vises, c'est le niveau 2 absolument Salut Kari Run Senki pour le subprime, merci beaucoup à toi Merci et bienvenue On va monter le Q, le E et le W Ça je vais prendre les deux On va essayer de monter niveau 2 le plus rapidement possible Tiens c'est la première fois que je vois le skin, nice On va pouvoir se différencier un petit peu mieux Ça sert à rien de Q au début, ça fait pas de dégâts Un petit peu pour le fun mais vraiment tu t'en bats les couilles Kindred jungle, ça peut te cheese On va essayer de chercher le niveau 2 vraiment très très vite On a vraiment l'avantage là Bon c'est un peu de sous-tour, c'est un peu relou J'ai un problème de souris, c'est un peu relou Alors le combo basique niveau 2 c'est tu Q et ensuite tu E, ça le stun et c'est génial Là après c'est un Ezreal, c'est beaucoup plus compliqué Là je vais jamais pouvoir les toucher les deux là Je vais essayer d'aller roam le plus rapidement possible Putain mais c'est un horn mid, what the fuck Merde j'étais en train de regarder en fait pour le kindred La kindred, je voulais pas qu'elle ait ça Donc là combo basique, on a juste E flash pour le stun, ignite On a pris le kill, bon c'est pas C'est pas, on assure, on assure, c'était un peu risqué en vrai Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est du jour au lendemain quoi, je sais pas, je comprends pas Par contre en vrai c'est super intéressant Je connaissais même pas le combo EQ Le EQ est super intéressant Trexy l'homme chien qui se réabonne pour 5 mois avec le Twitch Prime Merci beaucoup Trexy Bienvenue à toi, bientôt les 6 mois Let's go Aucune vision sur le horn Sur le jungler ennemi non plus Je vais aller ward vite fait Ok, ça c'est le En fait, moi le combo c'est Tu Q et ensuite tu E Mais c'est vrai que le EQ fonctionne Mais par contre si tu rates ton Q, bah tu viens de niquer ton E quoi Mais ça peut faire un bel engage en vrai Non mais là, Kindred, on n'a aucune vision sur la Kindred T'as pas une ward toi ? Elle a 0 de score de vision Je pense qu'elle devrait avoir une ward Ah non, elle a posé ici, ok Salut Ko, salut Stornoway Désolé, je ne peux pas vraiment lire J'essaye de vous montrer un petit peu le champion Là le gros problème c'est que j'ai pris les 2 kills Sans mon ult en fait Du coup j'ai vraiment eu tous les gold Peut-être pas la meilleure idée Ok, ça c'est pas mal J'ai mon ult Toi fais gaffe Essaye de mettre une ward ici Est-ce que ça c'est un grand câble ? On est d'accord Zed il a son ulti mais c'est full merde, non ? Oh 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 En vrai ça passe Même s'il est full armure, en vrai ça passe Parce que je sais que le Horn va vouloir dash out Du coup tu peux le ramener avec ton Q Tu le stun après, il est ralenti Et tu le finis avec l'ultime En vrai En vrai c'est cool parce que C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de mobilité le Horn Il est super méga gros Du coup c'est vrai que Lightbox Tu peux le toucher assez facilement Euh Pop, pop, pop Qu'est-ce que je vais prendre ? Est-ce que je vais décaler un max ou pas ? Je ne peux pas vraiment laisser la Kathleen toute seule Je vais reprendre ça Est-ce que je prends ça ? Vas-y je vais prendre ça Petit flash du haze Il a flash hein, il n'a pas E Pas mal ça en vrai Nice il a fait son ult Ok cool Je me casse En fait j'aurais du lignite tout de suite Pour avoir le reset du air Parce qu'avec le air tu peux te repositionner Si tu touches l'ennemi Aïe Moi je suis en train de prendre tous les kills C'est pas ouf Surtout que je n'ai pas donné un seul kill à mon équipe Salut les biens Pyke Il est très fun à jouer Après s'il est bien En fait il y a une balance de On ne sait pas encore bien le jouer Et les ennemis ne savent pas encore comment bien le contrer en fait Du coup quand les gens vont bien savoir le jouer Il y a la catégorie des gens qui vont bien savoir jouer contre Du coup là on est entre deux Et je ne peux pas vraiment le dire actuellement On peut se faire un gage là Ça par exemple Là le Ezreal Bah moi je suis comme un Blizzcrank plus ou moins Tu vois tu ne peux pas rester en 1v2 contre moi Je vais pouvoir t'engager un peu trop facilement Donc là il ne me respecte pas Et c'est des gens là On va voir souvent des gens qui font des erreurs de Qui sous-estiment en fait le champion D'autres vont peut-être le sur-estimer etc C'est pour ça que la plupart Ils vont juste ban le champion et YOLO quoi Tu crois qu'on peut l'OTP ? Oui Oui par contre c'est un excellent champion à OTP Parce que je pense qu'il peut se jouer pas mal de rôle Donc ouais j'avoue que ça peut être intéressant Ah dommage Ah je viens jouer S'il fait son air je vais le stun Tout simplement Le passif Ah oui non mais avec Ignite Mais voilà ça va je l'ai vu Je fais pas énormément de dégâts en vrai Et l'ultime je sais pas comment le gérer C'est à dire que normalement Les bons pikes ils vont arriver A la fin d'une teamfight Où ils vont engager Ils vont tout de suite se casser Des trucs comme ça C'est vrai que moi je J'ai pas encore la bonne technique Je pense que je vais juste attendre pour ça Pour faire des bons petits ganks J'irai peut-être à la top lane là J'allais à la top lane je pense Là actuellement Là actuellement je pourrais pas te dire Là c'est juste du snowball en fait Là j'ai eu une bonne game au début C'est tout quoi J'ai essayé de me repositionner un petit peu là Mais j'ai pas réussi J'ai pu quand même prendre un kill En fait c'est ça Là vous voyez je joue très très mal Parce que déjà je n'avais pas la vision ici Et je pense qu'il faut pas que j'arrive en premier Dans les teamfights Il faut vraiment que je laisse Et ça c'est ça un gros problème aussi C'est que si t'as besoin d'un tank dans ton équipe Ça marche pas en fait Donc faudra que je trouve une solution Peut-être qu'il faudra un ange gardien Très tôt dans la partie Genre là par exemple Je devrais limite rush un ange gardien Ouais c'est ça C'est ça qu'ils te disent en fait C'est limite ton ange gardien Tu prends en deuxième item quoi Et c'est compréhensible C'est compréhensible Et un truc que j'aime pas aussi C'est quand tu fais ton E Ça annule le W Ton W il se fait annuler aussi par Ton Comment dire Ton trinket rouge Ça c'est chiant aussi Mais de la résistance en effet T'as peut-être raison Prendre de l'armure et de la résistance magique Faudra voir De toute façon Moi j'ai hâte de voir ça dans J'ai hâte de voir Pyke dans un mois là Quand vraiment tu vas voir des analystes Comme Toucan qui va balancer des infos Comment le jouer La meilleure façon de le jouer en tout cas Bon il est quand même à 637 Ça va mais J'aurais pu avoir J'ai foiré mon R Mon E Je sais pas combien de cibles j'ai touché J'en ai peut-être touché deux Oh ils effèrent déjà Bon bah allez hop C'était expédié C'était bon Les gens c'était Pyke GG Well played Euh Putain je voulais vous donner mon avis En gros Il est fun à jouer Si t'as un ADC qui te suit C'est génial Tu peux roam facilement Si le champion a pas trop de dash Si c'est contre un Z Tu pourras rien faire C'est du all-in Ça me parait un peu risqué Très bon pour Rome Un peu à la Blizzcrank Calistar Des trucs comme ça Et c'est ça